Il y a des auteurs parfois qui ont une influence tellement importante sur l'art qu'ils en deviennent un symbole. Ça arrive assez rarement maintenant aujourd'hui, mais il y a des auteurs qui sont capables de tellement investir une oeuvre littéraire ou cinématographique qu'ils en deviennent un symbole et qu'ils parviennent à rassembler les petits comme les grands, les personnes importantes ou non, les cinéphiles aguerris ou bien les littéraires convaincus. On peut citer comme cela les frères Grimm ou encore les Whiskarroll ou peut-être même J.K. Rowling. Pour citer quelqu'un de plus récent, des auteurs qui ont partagé quelque chose avec leur lecteur, quelque chose de fort et en ce sens, il y a une vraie influence de la littérature jeunesse sur les lecteurs, les spectateurs et les admirateurs de ces figures capables de porter sur leurs épaules le mythe de toute une génération qui saura bouleverser les esprits, qui saura apporter ce petit plus dans leur tête de rêveur. Souvent, ces auteurs deviennent aussi importants au fil des époques et de l'âge de leurs lecteurs que les personnages qu'ils ont créés. Et c'est certainement cela qui forge la place qu'ils incarnent ensuite au sein de l'imaginaire collectif de leurs admirateurs. Une place qui est bien souvent confortée par le biais de l'évolution de leur écriture et de leur manière de voir les mondes qu'ils décident de créer, plus ou moins sombres, plus ou moins importants, plus ou moins représentatifs de leurs modèles créatifs. On peut voir dans l'auteur dont je vais parler aujourd'hui exactement la représentation parfaite de tout ça. Même si de notre côté de l'Atlantique, il n'a pas forcément eu la reconnaissance qu'il mérite. Theodore Zeus Geisel, dont le surnom de Dr. Zeus vous dira certainement un peu plus de choses, a eu une influence folle sur la jeunesse et la littérature moderne américaine. Il n'a pas forcément rencontré le succès en France, car ses oeuvres ont surtout et presque toujours eu une portée plus forte sur le territoire américain. Mais il a tout de même connu dernièrement une certaine forme de reconnaissance dans notre belle France grâce aux adaptations faites par Illumination Entertainment. Comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui au travers de la nouvelle adaptation que les studios franco-américains nous offrent de son personnage le plus emblématique, mais ce n'est pas pour autant celui qui a toujours fait le plus l'unanimité. Et c'est cela qui passionne chez le Dr. Zeus. C'est cette impression que nous, français, avons toujours été très critiques envers son travail, mais que les américains l'ont peut-être été encore plus vis-à-vis des adaptations de son oeuvre portée à l'écran. Il faut dire que du côté des américains, ce mec est tellement une institution qu'il a un prix qui porte son nom. Son parcours est assez atypique en ce sens, où il a d'abord travaillé comme illustrateur pour un journal new-yorkais, PM, avant de partir sur le front durant la Seconde Guerre mondiale, où il travaillera au département d'animation de l'US Air Force. Oui, l'US Air Force avait un département d'animation, où il aidera à motiver les troupes par le biais de caricatures et de posters. Et il eut même le temps de préparer un documentaire là-bas, Design for Death. C'est en revenant de la guerre qu'il commencera à créer les oeuvres qui aujourd'hui ont fait sa carrière et son aura auprès des américains, en développant toute une galerie de personnages emblématiques en à peine une petite dizaine d'années, car c'est dans les années 50 qu'il réussit à créer tous les personnages qui nous intéressent aujourd'hui et qui ont eu un impact sur la jeunesse de l'époque, et qui lui ont donné un petit surnom aux Etats-Unis, Surnom plutôt mignon, vous me direz. L'auteur d'Avant d'aller dormir. Ça le représente plutôt bien, je trouve. Sa galerie de personnages principales que l'on connaît tous par le biais du cinéma aujourd'hui, l'auteur ayant été peu porté à l'écran, la faute certainement à l'aura que représente son oeuvre aux Etats-Unis, et donc la difficulté et la peur de porter celle-ci au cinéma. Mais tout de même, certains auteurs s'y sont accelés pour des films plus ou moins marquants, mais surtout des personnages dont la symbolique enfantine mais moderne a quelque chose de fort. Horton, le Chachapoté, le Grinch ou encore le Lorax, chacun de ces personnages a quelque chose de représentatif par rapport à notre monde et à l'enfance. Comme si bien au-delà d'être simplement des contes de fées, Zeus les avait créés dans le but de nous rappeler de ne jamais perdre notre âme d'enfant et de toujours se souvenir de qui nous étions à l'âge où nous avons pu lire ses oeuvres, tout en y apprenant une petite leçon sur la vie et sur la manière de regarder le monde, et c'est cela qui me touche dans ces petits récits finalement très symboliques. Et si on rentrait un tout petit peu dans le détail pour que vous puissiez visualiser cela ? Que moi dans la foulée je m'amuse à vous le montrer. Par exemple, pour moi le Lorax est un protecteur de notre monde, un sauveur de la planète mais bien avant cela, c'est un personnage sage et terriblement simple qui veut avant tout faire de bonnes choses et qui veut pousser les gens qui l'entourent à comprendre l'impact qu'ils ont sur la société et sur les autres. Le Grinch est, comme son nom si subtil l'indique, un grincheux, quelqu'un qui voit le mal partout à tel point qu'il va essayer de voler Noël à tous les autres. Mais au fond, la véritable morale de cette histoire vient avant tout du fait que le Grinch représente le côté grognon de certains adultes qui va se voir touché par la beauté de cette fête. Horton est simplement l'aventure de l'innocence qui va s'ouvrir vers les autres par le biais d'une petite voix qui va le guider dans ses oreilles, simple comme concept mais rudement bien mis en forme par l'auteur américain. Je cherche encore le sens profond du chat chapoté mais pour moi, c'est simplement un personnage qui veut rappeler le fait que si l'on fait une bêtise, il faut assumer celle-ci et non pas constamment chercher à rejeter la faute sur les autres. Sinon, ça se résumerait simplement à un personnage qui fait n'importe quoi et je ne pense pas que Zeus avait cela en tête. Car si on peut dire que les histoires de Zeus sont simples, elles sont loin d'être simplettes ou classiques, même bien au contraire. C'est cela qui a forgé la force et l'aura de cet auteur sur son territoire et c'est également cela qui a fait qu'aujourd'hui, il est un véritable... C'est cela qui a forgé la force et l'aura de cet auteur sur son territoire et c'est également cela qui a fait qu'aujourd'hui, il est une véritable icône là-bas. Car par exemple, le Grinch de Ron Howard ou encore Horton ou le Lorax ne sont pas reconnus comme des chefs-d'oeuvre et se sont même retrouvés plutôt assassinés par la critique les trois quarts du temps. Mais le public a toujours été au rendez-vous et l'est toujours au vu du score du Grinch version Illumination sorti dernièrement. Zeus est un auteur qui a su cerner le plaisir de l'enfance et le bonheur d'imaginer des personnages haut en couleur et plein de vie apporter un petit quelque chose au monde et au fond, n'est-ce pas ce que l'on cherche tous à faire par le biais de cette fête merveilleuse qu'est Noël ? D'apporter quelque chose d'un peu joyeux à ce monde et Zeus le fait certainement de la plus belle manière qui soit avec ses bouquins. Zeus est un auteur qui de son vivant n'a pas forcément réussi à convaincre les Français. Mais je pense que par le biais du cinéma, il a réussi à toucher toutes les cultures et tous les âges.